Alors ce que je vais faire aujourd'hui c'est qu'on va tester ce détecteur de monoxyde de carbone parce qu'il y a une fonction test dessus, il nous dit que ça fonctionne mais à chaque fois on a ici le chiffre qui sont à zéro et comment savoir réellement si ce détecteur de monoxyde de carbone fonctionne donc là c'est ce qu'on va voir Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Déjà on a ce détecteur de monoxyde de carbone le but c'est de prendre du papier, de le flamber et de l'éteindre pour que ça nous fasse une combustion incomplète on va mettre ça à l'intérieur d'un sac qui sera fermé et dans une gamelle histoire que ça brûle pas tout quand même dessous Alors quand vous faites vos essais comme ça je vous invite à vous rapprocher de la notice comme ici et où on a en fait la sensibilité et le temps 50 ppm l'alarme va se déclencher dans un temps de 60 à 90 minutes puisque c'est un taux qui est très bas à 50 ppm quand vous êtes à 100 ppm ça déclenche entre 10 et 40 minutes et à 300 ppm l'alarme se déclenche dans les 3 minutes Allez c'est parti, on va allumer le papier, le brûler un petit peu On va allumer pendant ce temps là le détecteur, on va le mettre dans le sachet à l'intérieur de notre sac, on ferme le sac et ça nous fonde le plastique Voilà, a priori il est éteint et là on a de la fumée qui se dégage et on va voir si notre détecteur fonctionne Alors ce détecteur, il y a suivant les concentrations il fonctionne avec le temps d'exposition et la concentration Sur la notice, il nous donne pour 200 ppm donc 200 particules pour million un temps de 3 minutes Quand on tombe dans des concentrations en monoxyde de carbone qui sont beaucoup plus basses que ça ça va jusqu'à 70 ppm je crois ou là il faut un temps d'exposition entre 1h et 1h30 On a toujours notre papier qui brûle un petit peu On a allumé, on l'a mis en test mais là a priori il est toujours sur 0 On va voir si ça change quelque chose au bout de 3 minutes Voilà, ça commence à monter au niveau du pourcentage On est à 40 On vient de passer à 90 ppm Là il est monté tout d'un coup jusqu'à 200 ppm On a toujours de la fumée qui est à l'intérieur de notre sachet Normalement 200 ppm, il ne devrait pas tarder à bipper On a monté encore un petit peu, 220 ppm À 230 ppm, le détecteur vient de se déclencher Donc voilà, il fonctionne bien notre détecteur Il nous faut un petit peu de temps pour le tester Mais normalement, on peut la quitter Voilà donc, on a fait notre essai de ce petit détecteur de monoxyde de carbone Donc tout simplement, ça ne demande absolument rien comme préparation Il faut juste un récipient qui ferme complètement Comme ici, un sac en plastique, un peu de PQ Et puis de quoi ne pas brûler la table sur laquelle on fait nos essais Et là, comme ça au moins, on est sûr Que notre détecteur de monoxyde de carbone fonctionne Ça, c'est assez simple Et puis là, on sait que ça fonctionne On peut dormir tranquille Bon, j'espère que ça vous aura plu Merci à tous les gens qui sont abonnés à mon canal Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos Merci à ceux qui ont cliqué les notifications pour être prévenus de ça Merci à tous ceux qui mettent des commentaires sur les vidéos Et puis, vous likez ou vous ne likez pas Si jamais vous n'aimez pas cette vidéo S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous n'aimez pas cette vidéo C'est aussi comme ça qu'on fait progresser les choses Allez, j'arrête là Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures Allez, ciao !